Bonsoir ! Tout le monde va bien ? Ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est très particulier, cette histoire de public masqué. Parce qu'on entend les rires, mais on ne sait pas qui rit. On est à mi-chemin entre théâtre et glory hall. C'est très particulier. Visiblement, tout le monde ne sait pas ce qu'est un glory hall. J'estime que c'est mon devoir, à titre éducatif, de vous expliquer. Un glory hall, il s'agit d'une cloison pas très épaisse, dans laquelle il y a plein de trous. Et l'idée consiste à insérer un de ses membres, et de l'autre côté, quelqu'un pratique une... Mais on ne sait pas qui c'est ! Dégustation à l'aveugle, Top Chef n'a rien inventé. Moi, une seule fois dans ma vie, bien malgré moi, je me suis retrouvé face à un glory hall. Eh bien, croyez-le ou non, mais voir toutes ces teubes rentrer et sortir de ces trous, eh bien, ça m'a redonné mon âme d'enfant. Je me suis revu à la fête foraine face à ce jeu sur lequel il fallait taper sur les têtes de grenouille, comme ça, avec un marteau. J'ai absolument rien contre les glory hall. Mes parents se sont rencontrés autour d'un glory hall, donc je serais bien mal placé pour critiquer ce dispositif, en général. Et puis bon, si ça peut détendre quelques personnes, moi je dis, pourquoi pas. Moi, le seul truc qui me détend, c'est de me faire masser. Je suis ma foi quelqu'un d'assez classique, j'adore ça. J'ai mon spa attitré, et ma masseuse est exceptionnelle. Elle m'allonge sur le ventre, elle me fait un petit massage de 30 minutes, comme ça, et toujours, une fois que c'est fini, pour ne pas me brusquer, elle me susurre à l'oreille. « Maintenant, je vais aller vous chercher une serviette pour vous essuyer les pieds. » Mais ça a tellement l'intensité d'un « Je vais te sucer comme on t'a jamais sucer. » Et moi, je suis pas bien, je suis fébrile à ce moment-là. Et je me disais, finalement, c'est une super méthode pour annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. D'ailleurs, t'allonges la personne sur le ventre, petit massage de 30 minutes, puis à la fin, tu lui susurres à l'oreille. « On t'a volé ta bagnole pendant que tu faisais tes courses. » « On t'a pourtant dit de ne pas laisser ta fille à l'intérieur. » « Elle a disparu. » « Maintenant, je vais te chercher une serviette pour t'essuyer les pieds. » Je pense que ça marche. Je pense que ça marche. Alors, mes potes, vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me font « Ouais, c'est pas très viride d'aller se faire faire des soins dans un spa. » « D'importe quoi. Je vois pas le report. » « Entre virilité et se faire un soin dans un spa. » « D'ailleurs, c'est quoi la virilité ? » « Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui en 2021 ? » « C'est se retenir de chialer devant la fin d'Avengers ? » « Ou assumer pleinement d'être fan de Vianney ? » « Moi, j'en sais rien. » « J'en sais rien. » « En plus, franchement, je vais vous dire, j'ai pas besoin de ça pour me convaincre d'être un homme, parce que moi, j'ai mes soirées bonhommes. » « Vous savez ce que c'est une soirée bonhommes ? » « C'est une soirée où on se retrouve entre bonhommes. » « Et là, on fait marcher la testostérone. » « On se retrouve avec tous mes potes, une fois que nos emplois du temps matchent. » « Enfin, c'est surtout les emplois du temps de nos femmes, on va pas se mentir. » « Parce que moi, je vois par exemple la mienne, le jeudi soir, elle a Zumba. » « Le vendredi, souvent, elle part boire des coups avec ses copines. » « Du coup, moi, je dois garder les enfants. » « Et c'est pas très juste parce que je les garde déjà le mercredi. » « Mais quand je suis libre, putain, je redeviens un bonhomme ! » « Et là, on se fait un foot. » « On commence sa soirée par un foot. » « Comme ça, en plus de se convaincre qu'on est encore des hommes, « on se dit qu'en bossant bien, on aurait largement pu devenir footballeur professionnel. » « Foot en intérieur ! » « Parce que moi, je viens de Normandie, et finalement, en extérieur, le soir, t'as une petite brise super fraîche, et moi, j'ai la gorge sensible. » « Donc on fait ça en intérieur, comme des vrais bonhommes, sur un gazon synthétique. » « Comme ça, on peut porter nos maillots blancs. On se salit pas. » « Parce qu'un jour, on a joué en extérieur, et ben JB, il est tombé avec son maillot blanc, tout sale sur le côté, comme ça. » « Et il était tellement triste, parce qu'il venait de l'avoir pour son anniversaire, le maillot. » « Et nous, on a essayé de le consoler. » « Mets du sel, du bicarbonate dessous, il te fait un truc. » « Même moi, j'ai un petit peu essayé, après, en rentrant avec de l'eau chaude et du savon dans le vestiaire. » « Ça partait pas. » « Donc voilà, gazon synthétique, 5 contre 5. » « Et parfois, on se boit une bière avant de commencer le match. » « Tu me diras, 5 sur une canette, on la dégomme vite. » « Et après, pendant le match, c'est comme dans la vraie vie. » « Des coups bas, des insultes. » « On apprend, tu vois, c'est comme ça. » « Puis une fois que c'est terminé, c'est mon moment préféré. » « On se retrouve tous dans le vestiaire. » « Et là, c'est conciliabulte, conseil des sages. » « Chacun son tour, on raconte aux autres ce qui nous est arrivé d'incroyable cette semaine. » « Du coup, on écoute juste le mec qui est célibataire. » « Nous, on est tous mariés. » « Il nous arrive plus rien d'incroyable depuis des années. » « Donc nous, on écoute notre pote Filou. » « Filou, c'est celui dans un groupe de mecs qui fait rêver tous les autres avec ses histoires. » « Parce que lui, il a continué sa vie là où nous, on l'a arrêté. » « Et quand je parle de lui, à ma femme, elle le déteste. » « Elle est là. » « Elle fait, oui, mais peut-être que lui, il part en vacances où il veut, quand il veut, qu'il se tape toutes les nanas de la terre, mais il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il ne construit rien sur l'avenir. « Tu penses vraiment qu'il est heureux ? » « Non, non, clairement, ça m'a l'air d'être une sacrée vie de merde. » « Et la dernière fois où je vois Filou, il nous a raconté une de ses histoires. » « Il était là, putain les gars, en ce moment, je suis avec une petite jeune de 25 ans. » « Et son kiff, c'est que je sois un peu violent avec elle, un peu rough. » « Que je la prenne par derrière quand elle ne s'y attend pas. » « Et que je la nique ! » « Et là, j'ai réalisé deux trucs. » « La première, c'est que j'avais une demi-mole dans mon short de foot. » « Et la deuxième, je me suis dit, mais putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. » « Faut que je fasse l'amour à ma femme comme ça, que je redevienne un vrai bonhomme. » « Du coup, je monte dans ma voiture et je pars, mais comme un dingue ! » « Enfin, comme un dingue, j'avais oublié mes lunettes ce soir-là. » « Et moi, mine de rien, quand il fait nuit maintenant, je ne vois plus très bien. » « J'ai les yeux vachement sensibles. » « Le GPS du Scénic, je trouve qu'il me pique les yeux. » « Ils sont très lumineux, les GPS, maintenant. » « Enfin bon, bref. » « J'arrive chez moi, il est 23h. » « Les lumières sont tamisées, les enfants sont couchés. » « Il y a de la musique. » « Putain, Vianney. » « Les planètes sont alignées. » « J'arrive dans la cuisine et je vois ma femme, de dos, en train de faire la vaisselle. » « Je la regarde, elle porte un tee-shirt trop grand. » « Elle a un legging trop serré qui fait ressortir l'élastique de sa culotte. » « Elle est fatiguée, elle s'essuie le front comme ça. » « Elle se met de la mousse sur la tête. » « Ah putain, elle fait exprès de m'allumer comme ça, c'est pas possible. » « Et là, je la regarde. » « Je pose mon sac de foot par terre. » « Je me dis, je le fais. » « Je la nique. » « Et là, je me plaque contre elle, je la prends par les seins. » « Elle est surprise, elle fait tomber l'éponge sur ses pieds. » « Et là, je bloque. » « Je fais, oh purée. » « Je vois bien que clairement, elle est pas du tout, du tout, du tout d'humeur. » « Et là, je sais pas quoi faire. » « Je me retrouve confronté à la complexité d'une relation de couple qui dure depuis 15 ans. » « Alors, je lui dis le seul truc qui me vient à l'esprit. » « Maintenant, je vais aller te chercher une serviette pour t'essuyer les pieds. » « Merci. 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 »